Une oeuvre réalisée par une intelligence artificielle a gagné un prix d'art ? On peut générer le style de n'importe quel artiste avec juste une page web ? Genre on peut faire un chat Van Gogh ? Une peinture de Picacasso qui pleure ? Une peinture de Picacasso seule et triste dans une poubelle ? Et on est au paradis ou... Bref, ça y est, vous l'avez compris, c'est la fin. Les artistes humains, c'est has been. Ciao les nullos. Vous l'aurez compris, on se retrouve dans une sorte de partie d'extension de la vidéo sur les robots parce qu'aujourd'hui, on va se focus et se centraliser autour de l'intelligence artificielle qui crée, génère des oeuvres d'art. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Tout commençant en 2020, lorsqu'une compagnie sous le nom d'OpenIA a créé GPT-3. GPT-3. La loseuse. Derrière ce nom se cache en fait un générateur de texte. En gros, on met une phrase directrice et ça génère un texte, genre un article ou même carrément une blague. Je vous permets de mettre pause dans la vidéo pour qu'on discute du fait de la définition que le robot m'a donnée quand je lui demandais qu'est-ce que l'art. Il y a une phrase qui est quand même très claire. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse à cette question. Est-ce que c'est clair ? Un an plus tard, les types, ils se disent, bon, et si on allait dans les images ? Et c'est là que naît la première version de Dali. Dali, Wally, vous avez le... Même délire, on insère des mots, une phrase et ça génère une image. Là, on est en 2021, jusque là, tout va bien. Puis cet été, ils se sont dit, bon, on va encore level up, on va créer Dali 2. Et cette fois-ci, on est dans une version vraiment plus, plus, plus d'un point de vue qualitatif. Les images générées sont vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Et du coup, il suffit de dire, bonjour, je veux un chat dessiné comme Van Gogh. Et il n'y a pas de limite. Dali, ce n'est pas le seul qui existe. Il y a aussi Midjourney ou le plus récent qui est Stable Diffusion. Ce dernier a la particularité d'être open source, qui fait qu'en fait, tout un chacun avec du skill quand même un minimum, peut créer et aller pousser l'algorithme jusqu'à ses retranchements. Bien évidemment, Internet, avec un tel outil entre ses mains, s'en est donné à cœur joie. Et plein d'images plus drôles et plus débiles les unes que les autres ont été créées. Et des trucs hyper qualitatifs, genre la loutre en mode jeune fille à la perle, dessin peinte par Vermeer. C'est trop bien. Comment tout le schmilblick fonctionne ? Comme on l'a vu dans la vidéo avec les robots, il y a le machine learning. Donc en fait, l'IA se nourrit de millions, de millions d'images. Qui ne sont pas toutes libres de redroits, ce qui pose un petit problème, mais ça on y vient plus tard dans la vidéo. L'algorithme analyse dans toutes ces images les caractéristiques d'un objet, genre un chat ça ressemble à ça, un poisson ça ressemble à ça, un saumon ça ressemble à ça. Parce que j'imagine tout simplement que la majorité d'images de saumon dans la banque de données, c'était des pavés de saumon. Ou par exemple quand on demande l'image d'une infirmière, donc nurse en anglais, là on a une femme. Parce que les infirmières c'est surtout des femmes. Ou quand on demande un CEO, on a un homme blanc. Voilà, ça révèle un peu des trucs sur la société aussi. Et c'est avec toutes ces données que lorsqu'on écrit le mot chat, l'intelligence artificielle nous crée, génère un nouveau chat. La petite description ça s'appelle le prompt. Le prompt, comme dans Prompteur. Parce qu'en fait il s'agit carrément d'un courant artistique, le prompt art. Mais revenons vite fait dans cette oeuvre d'art qui a gagné son petit prix et 300 balles. Jason Allen, l'artiste qui a généré l'image, a gagné le prix d'artiste digital émergent. Et on y voit un croisement entre une peinture de type époque victorienne, avec en arrière-plan un truc hyper futuriste. La composition est bien, les drapés sont bien réalisés, la lumière est intéressante. Enfin c'est vraiment une belle pièce. Il faut savoir aussi que pour atteindre cette précision et cette qualité d'image générée, ça demande du skill. Parce qu'avant qu'on part dans le débat, est-ce que c'est de l'art ou pas, il y a artiste ou pas artiste, voleuse ou pas voleuse, rappelons qu'ici on est principalement dans un outil. De la même manière qu'il faut du skill pour faire des photos, avec la connaissance du boîtier, des différents objectifs, tout ça. Il faut du skill pour avoir les bons mots à mettre pour générer une oeuvre. C'est surtout quand on veut un résultat aussi bien détaillé et aussi qualitatif que l'oeuvre qui a gagné le prix. Et la base de l'utilisation des mots pour cet art-là est tellement importante, enfin c'est la base du truc quoi, que Jason Allen a refusé de dire quelle phrase il avait utilisée. Lui en fait il explique qu'il n'a pas voulu dire que c'était une oeuvre réalisée et générée par une intelligence artificielle, parce que justement son propos c'était de montrer à quel point l'art créé par les IA était trop cool pour lui. Mais le principal souci de l'IA en tant qu'artiste, c'est que comme on l'a vu, elle génère son image à partir de millions d'autres images. Stable Diffusion a dit qu'ils avaient en tout 2,3 millions d'images qui ont permis à entraîner le machine learning de leur IA. Et quelle fut la surprise du peintre québécois Mathieu Lacat quand il a réalisé qu'il y avait de ces peintures à lui dans cette banque de données ? Il explique que personne ne lui a demandé son autorisation et que désormais il peut voir des images générées avec son style de peinture. Et là ça nous amène dans une petite problématique quid des droits d'auteur en fait ? Avec la question de la propriété intellectuelle, déjà il y a deux questions séparées qui se posent. Déjà du côté des oeuvres réalisées par les IA qui est l'artiste, est-ce que c'est l'algorithme ? Est-ce que c'est l'artiste derrière son ordinateur ? Ou est-ce que ce sont les artistes derrière les potentielles images d'oeuvres d'art utilisées ? Comment protéger les artistes dont les oeuvres sont utilisées pour entraîner les IA ? Alors j'ai pas énormément de réponses à vous fournir en fait. Parce qu'on est encore complètement dedans et il n'y a pas énormément de recul. Pour ce qui est des artistes dépouillés, le professeur Lionel Bentley, qui est directeur du Centre du droit de la propriété intellectuelle et de l'information à l'université de Cambridge, qui dit que c'est pas une violation du droit d'auteur en général d'utiliser le style de quelqu'un d'autre. Et pour que ça le soit, il explique que l'artiste en question doit fournir une preuve qui montre que l'intelligence artificielle a en effet reproduit une part significative de son expression créatrice originale d'une de ses oeuvres précises qui aurait été utilisée pour entraîner l'IA, puis après régénérer dans une autre image où on voit le lien. Vous captez la douille ? Donc c'est sans surprise que quand bien même t'arriverais à prouver ça, que les artistes sont majoritairement précaires et qu'ils ont ni le temps ni la thune de partir dans des batailles juridiques comme ça. Quant à l'IA comme artiste de l'oeuvre, ça pose problème parce qu'en fait elle sait pas être considérée comme créatrice d'une oeuvre algorithmique. Tout simplement parce que le droit d'auteur est attribué à des personnes physiques et non pas morales. Et donner la possibilité d'être une personnalité juridique à une intelligence artificielle, d'après Alexandra Bensamoun, professeure de droit à l'université de Rennes 1, serait autant inutile que dangereux. La principale question, j'ai envie de dire, ça serait est-ce que déjà ce que génère l'IA, c'est créer ? Elle génère une image à partir de millions d'images. Ça, on l'a tous compris. Cette image générée, elle est potentiellement unique. C'est pour ça que le type qui a gagné son prix là, il veut pas donner sa phrase, parce que peut-être que dedans il y a un mot qui n'a rien à voir et qui fait que si personne trouve sa phrase, son assemblage de mots, son image ne peut plus être générée. Donc elle devient unique. Mais ça, c'est une analyse, parce que les artistes du prompt art, eux, ils se considèrent eux comme artistes, ils considèrent l'IA comme un outil, comme une machine. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3-4 ans, j'avais fait une vidéo sur une peinture qui avait été générée par un algorithme. Et la peinture s'était vendue 432 000 de l'art. C'était le collectif français Obvious, qui était derrière l'oeuvre, et il s'était basé sur 15 000 portraits entre le 15e et le 20e. Et déjà à l'époque, tout le monde en avait parlé, parce que ça soulevait la fameuse question, est-ce de l'art ? Du côté de Twitter, sans grande surprise, les artistes sont principalement très énervés, parce qu'ils voient leur travail être volé et utilisé sans leur consentement. Et des fois, c'est hyper Obvious. Genre il y a une artiste qui a généré une image en demandant son propre style, et on voit que dans l'image générée par l'intelligence artificielle, elle a essayé de recréer la signature de l'artiste d'origine. Refaire ou effacer, on sait pas trop. Du côté des illustrateurs et des graphiques designers, la question c'est plutôt est-ce que leur métier va continuer d'exister ? Pourquoi payer quelqu'un pour faire un travail qualitatif quand on peut faire la même chose, ou du moins on estime avoir le même résultat, de manière totalement gratuite ? Ça a déjà commencé dans le sens où le magazine Récréa, ou même le Cosmopolitan, a fait sa couverture à partir d'une image générée. J'ai vu aussi pas mal de trucs, de musique générée, et que des gens ont fait des chansons ou quoi, je suis pas plus allé chercher dans cette direction-là, mais sachez que ça existe aussi. Il y a aussi des vidéos qui sont générées, donc ça s'arrête pas du tout qu'à une image fixe. Et il existe aussi, bien évidemment, des dérives. On est sur Internet. Et même si les algorithmes sont programmés de telle sorte à ce que ce soit impossible de générer une image qui soit à caractère violent, pornographique, ou politique, il y a des trucs genre en mode moral qu'on peut pas apprendre à un robot. Par exemple, il y a quelqu'un qui a utilisé l'IA pour recréer des images avec le style très précis de l'illustrateur et dessinateur de bande dessinée Kim Jong-gi, qui en fait venait juste de mourir au début du mois. Vous inquiétez pas, il est mort, mais grâce à l'IA, on peut continuer d'avoir des créations de lui. Alors, oui, on comprend l'idée que ça peut être sympatoche, mais c'est quand même un peu chelou. Les images générées via les IA, c'est un giga gros dossier. Ça soulève énormément de questions sur plein d'axes différents, vraiment, que ça soit moral, que ça soit juridique, que ça soit éthique. Donc, des trucs hyper sérieux. Et à la fois, ça aussi permet de créer des images mais complètement what the fuck et hyper drôles comme les Pikachus, comme plein d'autres choses. Ça ouvre autant des portes positives que négatives, en fait. Et c'est toujours très intéressant quand une nouvelle technologie comme ça apparaît, un nouvel outil. Ça rappelle, bien évidemment, quand la photographie est arrivée, après quand il y a eu les smartphones avec 42 milliards de pixels qui font des super photos et tout le monde peut devenir un photographe potentiel qui a énervé les photographes. Là, on est dans ce même délire, dans une nouvelle étape qui va vers on sait pas quoi. Mais pour moi, je trouve que c'est quand même assez similaire dans ce type d'évolution-là. Alors je sais que vous êtes déçus ou je vais pas vous dire oui c'est de l'art, non c'est pas de l'art. Moi, personnellement, si vous me demandez mon avis vraiment personnel, je trouve ça intéressant. Je trouve le délire intéressant. C'est vrai qu'il faudrait que ce soit un petit peu mieux encadré quand même pour les artistes. Mais le champ de possibilités que ça ouvre, je trouve ça hyper intéressant. Faites-moi savoir ce que vous, vous en pensez parce que j'avais eu beaucoup de questions sur ça dans les commentaires de la précédente vidéo. Ouais, il y a, non, non, artiste ou pas artiste. Je suis curieuse de voir où vous vous positionnez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous avez appris des choses. Comme d'hab, partagez l'amour et les palettes autour de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine.